D'abord, plusieurs fois le manque de leadership, on l'a entendu. Cédric Canté, on va vous retrouver, parce que vous avez eu la chance de commenter les trois rencontres de la Côte d'Ivoire à Ebimpe. Et c'est vrai que sur ces trois rencontres, même lors de la première victoire face à la Guinée-Bissau, peut-être c'est qu'au fond là qu'il s'était un petit peu dégagé, mais ce manque de leadership de votre poste commentateur, vous l'avez vraiment ressenti ? Quand l'équipe perd les pédales, et que vous sentez qu'il faut reprendre les bases, et les bases, Guy parlait de principe de jeu, les bases parfois c'est juste respirer un coup, rester compact et ne pas laisser des espaces à un adversaire qui est très bon techniquement. Donc moi j'aurais aimé que les trois au milieu, Kessier, Sangaré et Seco Fofana, j'aurais aimé les voir plus complémentaires. J'ai l'impression que parfois ils se marchent un peu sur les pieds, qu'ils jouent l'un après l'autre, mais il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas peut-être de rôle clair. On a vu Kessier en sentinelle au début de match, parce qu'il n'a peut-être pas les cannes, et puis finalement il a déserté un peu cette zone, mais au final qui n'était tenu par personne. Parfois, faire des choix aussi forts, c'est peut-être laisser des joueurs avec des gros statuts, et mettre plus des joueurs travailleurs titulaires. C'est un peu ce qui a été fait au Mali par défaut, en laissant Bissouma sur le banc, même s'il était en méforme. Et je trouve que ce milieu, il n'a jamais trouvé la bonne carburation, alors que pour moi c'est le cœur de cette équipe. Ce sont les meilleurs joueurs, ce sont les leaders techniques, mais on ne les a pas vus. Tout devait venir d'eux, alors Seco a tenté, il s'en garait aussi aux avant-postes, avec un but refusé et des occasions. Mais on ne les a jamais sentis capables d'avoir une prestation, d'avoir la consistance sur 90 minutes, et il y a même des phases de jeu où ils se sont fait manger par ce milieu de terrain, la Guinée-Équatoriale. Cédric, vous avez, juste je précise, vous avez éloqué ce milieu de terrain, avec Kessier, Sangares, Foufana, on va s'attarder sur le milieu de terrain, dites-nous Philippe. Non, je voulais demander tout simplement à Cédric si ça ne lui rappelait pas le Mali, de la belle époque, avec Sédou Keïta, Jiladira, Jiladira et Sisoko, et un milieu qui n'a jamais réussi à être complémentaire, où les hommes n'ont pas voulu l'être, enfin peu importe, mais je voulais lui demander si ça ne lui rappelait pas ça, un petit peu quelque part. C'est vrai Cédric ? Oui, c'est très juste, c'est très juste Philippe, c'est vrai que nous on n'avait pas forcément beaucoup, beaucoup de milieu de terrain, comme le Mali actuellement, donc les mettre sur le terrain ce n'était pas forcément illogique, vu ce qu'il produisait en Europe, mais c'est vrai que les rôles n'étaient pas définis. Et si on veut prendre des beaux exemples, avec des joueurs qui sont capables de faire plein de choses, l'équipe de France en 2018, on a demandé à Paul Pogba d'être un peu moins flamboyant, de jouer un peu moins pour lui, et pour sa communauté sur les réseaux, et il a joué plus bas et plus sobre. Ce que nous, on n'avait jamais réussi à faire en 2008 et dans ces années-là, pour ça, il faut avoir un staff capable de guider et d'imposer. On ne l'a pas eu en 2008, et j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas eu non plus en 2024, les Iboriens. Cédric, on est en train, et surtout Guy, de revoir ces images de Seco Fana. On a l'impression que c'était le seul au milieu de terrain qui faisait, et qui a fait quelque chose durant cette coupe d'application. Oui, il n'a pas forcément tout réussi, mais au niveau de l'envie, de l'impact qu'il a essayé d'apporter, il a essayé de tirer le groupe avec lui, mais voilà, malheureusement, ça n'a pas été suffisant sur les trois rencontres. Et dès la première rencontre, malgré la victoire, on disait, attention, victoire importante, oui, mais il y a des choses à travailler et à revoir. Il y a ce milieu de terrain, donc, où on a vu trop peu de choses, Mamadou. Oui, mais après, moi, il y a des choses qui me dérangeaient dans ce milieu de terrain, c'est que des fois, on voyait la ligne de trois attaquants guiléens, et des fois, on voyait deux milieux de terrain revenir dans les pieds des défenseurs centraux, alors que là, tu élimines personne, mais je n'ai pas trop vu ça. Alors, vous me faites une passe ici pour évoquer le cas Jean-Louis Gasset. C'est lui, le sélectionneur de cette équipe ivoirienne. C'est lui qui a fait des choix, donc des choix d'hommes, des choix tactiques. Et Philippe, je vous passe la main, vous avez suivi depuis longtemps Jean-Louis Gasset, en tant qu'entraîneur aussi, et c'est vrai que là, ses choix, parfois, n'étaient pas compréhensibles du tout. J'avais beaucoup discuté avec lui avant la Cannes, on s'était vu au téléphone longuement, parce que c'est un type que j'aime beaucoup, c'est vraiment un... et c'est un entraîneur de qualité. Mais la faillite d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est... Je vais poser la question en même temps qu'ouvrir le débat. Moi, il m'avait dit, j'attaque cette Cannes avec un enthousiasme fou, je vais mettre les jeunes, ça va pétarader, je prends le risque, il avait employé le mot, clairement. Je prends le risque, je vais mettre les jeunes. Les anciens, je les ai prévenus, je leur ai dit qu'ils ne seraient pas forcément titulaires, j'ai mis les choses au clair, tout est bien. Cette Cannes, je suis plein d'enthousiasme, je vais faire jouer les jeunes. Il y avait une part de risque, évidente, évidemment, à faire ce choix, Guy, non ? Oui, oui, c'était un choix fort, mais en même temps, c'était un choix qui, je pense aussi, était nécessaire. Attention, il n'y a pas tout à mettre de côté ou à mettre à la poubelle. Encore une fois, c'est quand même le technicien et c'est le sélectionneur, donc on ne peut pas non plus le mettre à côté et ne pas parler de cette faillite sans parler du travail qui a été effectué. Ça serait invraisemblable quand même. Maintenant, aujourd'hui, il a décidé de jouer en 3-5-2. Je pense que c'était... Et j'ai longuement insisté depuis plusieurs années à ce que la Côte d'Ivoire puisse aussi avoir un deuxième système dans lequel elle puisse avoir ses repères, se créer des bonnes habitudes, etc. Parce que justement, quand le monde vous tombe dessus, vous allez à ça. L'état d'esprit, être leader mental, etc., c'est bien, mais il faut jouer au foot. Il faut jouer au foot. Et le foot, c'est savoir amener le ballon d'un point A et pouvoir le mettre au fond des filets. Et pour ça, ça a manqué, tout simplement. Juste, je précise, encore une fois, la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée encore. Elle peut être dans les meilleurs 3e, à voir ce qui se passera dans les prochaines rencontres, que ce soit ce soir avec le Mozambique-Ghana et la partie entre le Cap-Vert et... Grosse importance du groupe de ce soir. Absolument. Parce que Ghana, Mozambique peuvent offrir une opportunité à la Côte d'Ivoire. Les autres groupes, oui, je vois celui de la Zambie, de la Téanzani, mais j'en vois pas d'autres, pas trop d'autres. Donc c'est celui-là, vraiment, qui me semble assez clé pour la Côte d'Ivoire ce soir. Absolument. Même si, évidemment, c'est pas les commentaires ce qu'on passe sur ce groupe-là. Non. On parle avec la Côte d'Ivoire. Mais l'espoir de la Côte d'Ivoire, il est ce soir, malgré tout. La Côte d'Ivoire, en tout cas, qui a eu des opportunités, on le rappelle, dans cette partie face à la guinée équatoriale, malgré la lourde défaite 4 buts à 0. Mais encore une fois, on va les voir, ces occasions. Parce qu'il y en a eu, encore une fois, des opportunités, tout en les voyant, tout en voyant ses regrets. Maintenant, il va falloir se poser une question aussi. On fait quoi ? Imaginons que la Côte d'Ivoire passe, en étant meilleur troisième. On arrive à se relever d'un 4-0, en étant en huitième de finale, même à deux ? Difficilement. Difficilement. Parce que prendre 4-0 chez soi, ça fait toujours mal. C'est toujours dur pour le mental. Ils vont peut-être jouer avec beaucoup plus d'appréhension, maintenant, de crainte, de découvrir. Et les supporters. Les supporters aussi, voilà. Défaitisme ambiant. Tout à l'heure, on parlait des jeunes. C'est bien, les jeunes. Mais c'est un double tranchant. Quand tu joues en compétition, il y a toute cette attente autour de toi. Il y a toutes les familles qui viennent. Au niveau émotionnel, parfois, c'est compliqué. On nous a connu aussi avec le Sénégal. Mais à lui, il a essayé d'intégrer les jeunes, petit à petit, un par un, pour pouvoir, après, qu'ils puissent gagner leur place de titulaire. Quand c'était des gros matchs, on faisait rentrer chez Koukouyaté. Ou on faisait rentrer Ganagé. Et voilà, je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de quatre qui a l'expérience, qui a le métier dans cet équilibre-là pour entourer les jeunes. Cédric, en tout cas, on peut se dire une chose, c'est que quoi qu'il arrive pour la Côte d'Ivoire, qualification ou pas, l'avenir de Jean-Luc Gasset forcément sur ce banc, il s'inscrit en pointillé, et pas qu'un peu. Autant la qualif, ce serait un miracle, autant le maintien de Jean-Luc Gasset après cette canne, ce serait un autre. Donc, il faudrait deux miracles pour que tout aille bien en Côte d'Ivoire, au niveau football. Oui, il a essayé, il a fait un coup, pour moi, qui était presque gagnant pendant 70 minutes. Donc, vous avez aussi insisté là-dessus, il n'y a pas tout qui est à jeter. Moi, j'ai vu dans l'animation offensive, j'ai vu des choses intéressantes, énormément d'occasions. Malheureusement, voilà, le réalisme offensif, ça fait partie du football, ils ne l'ont pas eu aujourd'hui, c'est un match qui aurait pu tourner. C'est vrai que c'est une élimination là-dessus, ça va laisser des traces. Il y a des joueurs qui voudraient peut-être ramasser un peu à la petite cuillère, à l'image de Christian Kouamé. J'étais tellement triste pour lui avec son occasion ratée, il le savait, et il sait que c'est un peu le tournant de ce match. Donc, j'espère vraiment qu'il va y avoir une belle solidarité, un peu plus que celle des spectateurs qu'on a vus quitter le stade et jeter des bouteilles d'eau et siffler copieusement les acteurs à la sortie du terrain. Il faut de l'unité, il faut que tout le monde soit ensemble et que toute la Côte d'Ivoire se relève après cet échec qui n'est pas rébarbative parce qu'effectivement, il peut y avoir une qualification miracle. Merci beaucoup Cédric Canté en direct d'Ebimpe. Après donc, cette humiliation, encore une fois, utilisons le terme, de la Côte d'Ivoire battue par la Guinée équatoriale, 4 buts à 0, mais encore une fois, il y a un espoir pour ces Ivoiriens en fonction de la place et des places d'eux, meilleur troisième. Tout n'est pas perdu pour la Côte d'Ivoire les amis. La Côte d'Ivoire peut se qualifier pour la victime des finales. Tout n'est pas perdu et encore une courageuse. Si vous avez bien vu dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. On va parler des probabilités de la Côte d'Ivoire pour se qualifier en victime des finales. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon on parlait de foudre et sinon on ne fasse on n'est pas de foudre. Donc, ce qui est intéressé par sur les thématiques, n'hésite pas de t'abonner d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la suite de ce qu'on est parti. Alors les gars, il y a vraiment quoi à jouer pour la Côte d'Ivoire? Tout n'est pas terminé. Quand le match est fini, lorsque la Côte d'Ivoire finit son match face à la Guinée et Côte d'Oriage et le Mifidji, ce sera très compliqué pour la Côte d'Ivoire de se qualifier. Mais après le match du Ghana et de l'Egypte, je rappelle que le Ghana a fait match nul face à la Mozambique et l'Egypte a fait match nul face au KV. Résultat de course, résultat de course, l'Egypte a 3 points, Ghana 2 points, Mozambique 2 points. Donc, l'Egypte passe avec 3 points. C'est incroyable. La canne est due. Ça prouve que la canne est vraiment due, les amis. La canne est vraiment due. L'Egypte passe seulement avec 2 points. 3 points pour moi. 3 points. 3 points. Ils sont deuxième dessus, je crois. Deuxième, les gars. L'Egypte a 3 points. Ils sont deuxième. Ils passent. C'est incroyable ça. La canne. Cette compétition pour la gagner, c'est très dur. C'est très, 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 très dur. Très dur. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Ça n'a absolument rien à voir avec la Coupe du Monde, les gars. Rien, 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 rien. La canne a son parfum à part. Quand tu viens jouer la canne, quand tu viens jouer la canne, tu oublies tout, 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 tout. Ça, c'est principe à part. Ça, c'est code à part, la canne. Si tu vas poser ton football européen, le Tchiqui Taka, tout ça, tu vas te planter très mal. Tu vas te planter très mal. Si tu vas porter le Tchiqui Taka, le jeu de Magistre City, de Barcelone, de Guadalaj, tu vas te planter. La canne ne connaît pas ça. La canne ne connaît pas ça. Regardez l'Egypte. L'Egypte passe avec 3 points. Ils sont deuxièmes. Ils passent avec 3 points. Le Ghana, les gars. Le Ghana a 2 points. 2 points le Ghana. Ils sont au troisième. Donc, la Côte d'Ivoire, ça fait un meilleur troisième que la Côte d'Ivoire d'Ivance. Il reste 4 pour lui. Il reste 4 pour lui. Si il est 4 pour lui, il faudra encore que la Côte d'Ivoire devance un meilleur troisième. C'est tout. La Côte d'Ivoire se qualifie. Et moi, je vois, je vois surtout l'opportunité dans la Poupe de la Tunisie. Je vois l'opportunité dans la Poupe de la Tunisie. Il y a vraiment un courage là-bas. Il y a un courage là-bas. La Poupe de la Tunisie, Mali, Tunisie, Mali, Afrique du Sud. Je pense que c'est de Namibie. Il y a un truc de ces gens. Namibie, je pense. Il y a vraiment un courage là-bas. Il y a un courage. Donc, tout n'est pas perdu pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut encore se qualifier largement, les gars, largement. Il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir, les amis. Il y a de l'espoir. Regardez l'Egypte. L'Egypte finit avec 3 points. Qui aurait misé ? Tout le monde savait que non, le Ghana et l'Egypte vont passer. Sans problème. Mais c'est le KB qui finit premier avec 7 points. Le KB. Le KB, les gars. Ça prouve que la Côte d'Ivoire ce n'est pas une histoire de talent. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une histoire de talent. Tu peux avoir tous les meilleurs joueurs du monde, mais si tu ne respectes pas les codes de la Côte d'Ivoire, si tu ne respectes pas les codes de la Côte d'Ivoire, tu vas te planter très mal. Tu vas te planter. La Côte d'Ivoire ne connaît pas ça. La Côte d'Ivoire ne connaît pas le beau jeu. Tu joues bien, c'est pour toi et ta famille. Tu joues bien, c'est pour toi et ta famille. La Côte d'Ivoire ne connaît pas le beau jeu. La Côte d'Ivoire, c'est le mental. La Côte d'Ivoire, c'est la grinta. La Côte d'Ivoire, c'est savoir faire le dos rond. Lorsqu'il faut faire le dos rond. C'est ça qui a manqué la Côte d'Ivoire. C'est ça qui a manqué la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire avait seulement pris peut-être un but, il devait se qualifier largement. Mais c'est l'homme moins de trois ans qui le met franchement dans le doute. La Côte d'Ivoire ne connaît pas le beau jeu, les gars. Donc, moi j'aime cette compétition parce que c'est très palpitante. Ça crée les émotions. Ça crée, c'est pas, de l'envie, de l'adrénaline. C'est incroyable cette compétition, les amis. Partage-moi ton résultat avec un commentaire. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire va finalement te qualifier ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Surtout la pauvre de la Tunisie et un courageux là-bas. Moi, je vois vous remanquer un courageux dans cette poule. Donne-moi ton avis en commentaire et s'il n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notre façon pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.